bonjour et bienvenue à ce 75e épisode de lightroom retouche express on va travailler sur cette photo d'une petite église pris en islande j'ai bien aimé l'église avec cette espèce de masse rocheuse là qu'on va essayer de faire ressortir en gardant quand même un ciel un peu blanc il ya deux ou trois petits trucs qui traînent des bagnoles un bonhomme on va voir comment virer tout ça et ben on y va c'est parti alors on va déjà viré un peu les choses qui m'embêtent donc je vais passer en zoom 1 1 ça ira très bien là j'appuie sur la barre d'espace pour me déplacer je vais virer cette voiture ici donc j'ai pris la correction des défauts qui est là et ça fait des choses assez assez facile alors même si je veux retirer un peu la petite route je peux aller chercher un peu plus loin si on veut c'est pas c'est pas un problème là de la même manière on va les prendre une zone un peu par un peu par là et on va s'occuper là de cette partie ici de la voiture or c'est pas bien compliqué puisque on a ici des zones de disponibles donc là on peut aller prendre une zone une zone qui est ici mais là par contre on va se mettre en dupliquer 1 puisqu'on veut vraiment vraiment copier on va faire un peu les coins les coins d'abord là on en a une autre je vais défaire un peu réduire la taille pardon c'est là que je voulais aller et je voulais prendre la zone qui est là là ça on va le remonter on va le remonter un peu on est toujours en dupliquer ensuite ici on peut prendre du blanc qui est là et là pour cette zone là on se reprend là la zone avec la la séparation voilà donc là on a on a viré cette partie là là on va s'occuper de la voiture ici qui est là voilà et puis on va prendre le petit tuyau qui est ici également on va aller prendre une zone une zone qui est par là très bien et puis là on va s'occuper de la partie séparation béton encore que là on n'est pas n'est pas obligé on peut on peut le garder comme ça allez on va on va le faire quand même hop je vais en prendre une zone ici je vais la mettre là et je vais aller chercher ici la partie partie plus plus verdure voilà quelque chose comme ça le personnage qui est là est assez facile à puisque il est au niveau d'une fenêtre d'accord et des fenêtres j'en ai d'autres à côté donc il suffit d'aller prendre la fenêtre d'à côté voilà et de la mettre au bon endroit comme ceci et on a viré le personnage qui était là et donc ça c'est pas c'est pas compliqué ensuite que ce que j'ai encore je suis pas fan de leur mât devant les églises même s'ils en ont donc voilà je suis pas fan de lampadaire non plus voilà je suis pas fan de lampadaire et poubelle qui est devant non plus et voilà voilà donc là on a fait le nettoyage il nous reste encore ici la petite voiture qui est là haut qu'on va tranquillement virer avec le poteau et on va prendre une zone ici qui est là voilà là on va mettre corrigé terminé voilà donc là j'aurais tendance à dire que on a fini notre nettoyage ça pourrait être un peu plus propre par là mais ça va c'est c'est correct là j'ai encore un petit un petit machin je sais pas ce que c'est mais je veux dire bon maintenant on va regarder un peu le développement lui-même donc j'ai dit que je voulais faire ressortir un peu cette masse rocheuse je voulais faire ça en noir et blanc aussi tant qu'à faire donc on va regarder un peu on a le toit qui est rouge alors qu'est ce qu'on fait est ce qu'on fait un toit blanc ou est ce qu'on fait un toit plutôt foncé moi je trouve qu'un toit foncé ça lui va mieux je trouve ça je trouve ça plus sympa alors je sais pas s'il n'y a pas un peu d'aberration chromatique bougez pas je vais quand même vérifier ça non il n'y en a pas donc je préfère quand même moi baisser un peu le rouge pour que le toit soit le toit soit plus sombre ah oui voilà c'est l'orange ici il y a un contour orange donc on le met à peu près là pour qu'il se voit pas trop ensuite on a des choix jaune vert voyez on peut là je pense qu'il faut rester assez assez naturel pareil sur le vert faut pas trop faut pas trop pousser ensuite on avait pas trop d'autres couleurs on a du bleu alors voyez que si on descend un peu le bleu on peut faire déjà ressortir un peu cette partie là ensuite on va jouer sur la clarté évidemment pour faire ressortir ça on va jouer également sur le contraste pour que ça soit plus contrasté on va réduire baisser les noirs là voilà ça commence ça commence à ressembler un peu à ce que je voudrais on va monter un peu les blancs donc là c'est comme si on augmentait encore le contraste et ensuite ici je vais utiliser la correction du voile parce que la correction du voile ça permet d'assombrir bien bien des zones comme ça donc je vais utiliser un peu la correction du voile pardon là je suis dans les noirs donc j'utilise un peu la correction du voile comme ça pour que cette partie là ressort plus par contre ça m'embête un peu sur la partie d'en haut j'aimerais que ça soit un peu plus vaporeux donc je vais simplement en prendre un autre ici à nouveau et je vais ce coup ci faire une correction du voile dans l'autre sens pour annuler un peu donc comme ça je fais bien ressortir mon rocher ici j'aime même me mettre comme ça tandis que là haut je reste un peu plus vaporeux tant qu'à faire j'ai vu qu'un petit oiseau qui s'est mis ici dans le nuage quand c'est pas que j'aime tuer les oiseaux mais en fait le problème c'est qu'à cette taille après ça ressemble plus à une poussière un truc on sait pas trop on sait pas trop l'identifier ensuite voyons voir un peu de vignettage là dessus est ce qu'on va mettre un peu de vignettage là dessus on peut en mettre un peu ouais on peut en mettre un peu voilà comme ça il ya peut-être un peu trop de blanc donc à ce moment là on va réduire un peu ici et là pour plus équilibré voyez qu'il soit sur un tiers avec un tiers la partie rocheuse et un tiers la partie église voilà quelque chose comme ça bah écoutez moi j'aurais tendance à dire qu'elle commence à me plaire pas mal alors on va monter on va essayer d'avoir un point blanc puisque là on n'a pas de point blanc donc on va double cliquer sur le blanc pour voir ce qui nous fait ouais là c'est quand même trop là il y va il va franco là c'est quand même beaucoup trop alors un peu oui peut-être mais pas pas autant alors ensuite que je regarde quand même avec les jaunes maintenant est ce que ça ferait ressortir des petites fleurs non à par contre on avait les lupins qui étaient alors oui on peut peut-être les monter un peu pour que ça soit un peu plus clair que la zone ici qui est derrière ça augmente un peu plus cette impression de d'oppression de cette masse rocheuse par contre on avait des lupins là dessus et alors les lupins ils étaient un peu violet voilà ça dans le ciel ça manifestement on a un peu de pourpre mais pas énorme du magenta non je n'arrive pas bleu vert mais lupin non ça c'est vers là j'ai du bleu vert mais je vais laisser comme il est mais écoutez là c'est c'est peut-être encore un peu clair là en bas donc je vais ici prendre un radial alors là je vais pas utiliser de la correction du voile ça ne sert à rien je vais utiliser simplement peut-être éventuellement baisser un peu l'expo ou baisser un peu les hautes lumières dans l'expo plutôt voilà pour que ça soit un peu plus sombre en dessous de l'église un petit majuscules s pour se rendre compte de la chose donc majuscules s voilà ce que c'était avant et voilà ce qu'on en a fait après ça on a nettoyé on a rendu le corps de l'église un peu plus blanc avec un toit un toit plus sombre on a dramatisé la partie qui est ici au sud de l'église on a gardé le ciel là haut on peut même alors on peut même éventuellement monter un peu les hautes lumières et faire quelque chose comme ça voilà donc on a gardé ce ciel vaporeux on a fait le truc en trois étapes avec l'église qui est là on a cette ligne là qui arrive à peu près au coin on pourrait d'ailleurs éventuellement si on la met plus par là que ça arrive au mieux au coin est-ce que je préfère comme ça non je préfère quand elle était elle était un peu plus un peu plus par là voilà bon ben voilà j'ai terminé vous voyez faut pas faut pas des heures non plus pour faire ce truc là donc majuscules s avant après voilà j'espère que ça vous a plu merci au revoir voilà